Comme disait un gars, le féminisme s'arrête au moment où les chiottes, elles sont bouchées. Parce qu'il faut appeler un homme pour pouvoir déboucher les chiottes. Donc les gars, petite vidéo réaction sur Ciara et son mari Russell. Donc Ciara apparemment, elle a dit qu'elle était indépendante alors que c'est une femme mariée. C'est de mieux en mieux, c'est de mieux en mieux. Je te laisse regarder la vidéo et on en rediscute. Qu'est-ce que tu dis à moi ? 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 Je disais, mes filles vont me demander de ne pas. Tu ne veux pas moi. Je veux toi. Juste me demander. Bon, je vais te dire un petit peu ce qu'elle a dit, mais tu n'as pas pu bien comprendre parce qu'elles étaient un peu dans l'avion. En gros, elle lui demande, il a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire, que tu n'as pas besoin de gars. Elle dit, oui, les femmes intelligentes, elles travaillent, elles ont leur propre argent et donc, du coup, elles n'ont pas besoin d'hommes. Ok ? Elles sont indépendantes. Et après, lui, il répond direct, il dit, oui, mais de toute façon, tu n'as pas besoin de moi. Il dit, oui, tu n'as pas besoin de moi. Et elle dit, oui, je n'ai pas besoin de toi. I want you, c'est genre, je te veux, quoi. C'est juste, je te veux, quoi. C'est une option, quoi. C'est comme si la cerise ou le gâteau, quoi. C'est moi qui décide, je veux, je n'ai pas besoin d'hommes. Ok ? Et lui, il répond, ça, on va en parler à la fin de la vidéo. Et lui, il répond, par contre, moi, j'ai besoin de toi. C'est vraiment le simple par excellence. On va en rediscuter. Et après, il fait, oh. Et donc, du coup, elle est obligée de changer. Elle dit, non, mais tu vois ce que je veux dire ? Moi aussi, j'ai besoin de toi, mais c'est que, mais c'est que, mais voilà, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Après, elle dit, voilà, indépendante, je ne sais pas quoi. Donc, ça me permet, en fait, de partager mon opinion par rapport à cette histoire de les femmes indépendantes. Et pourquoi, selon moi, c'est un non-sens de dire, je suis indépendante, je n'ai pas besoin des hommes. Ok ? Parce que quand tu dis, je suis indépendante, ça veut dire quoi ? Tu es indépendante de l'homme financièrement. On est tous d'accord ? Parce qu'à l'époque, genre, les femmes dépendaient des hommes financièrement. Ok ? Donc, aujourd'hui, selon la théorie de toutes les femmes modernes qui disent ça, ouais, je suis indépendante ou je veux être indépendante, elles sont trop contentes. Il y a même des vidéos qui circulent aux Etats-Unis où les meufs, quand elles ont leur diplôme, genre, elles sont mariées à leur diplôme, elles sont mariées à leur travail. Crary, genre, je n'ai pas besoin d'hommes. Donc, moi, ma réflexion, c'est si jamais tu résumes l'homme seulement à de l'argent, à un portefeuille, à un distributeur automatique, parce que c'est ça, en fait. Parce que quand tu dis, je n'ai pas besoin d'hommes, c'est basé uniquement sur le fait que, parce que tu génères ton argent. On est tous contents, les filles, que vous gagnez votre propre argent. Super, nous aussi, on gagne notre argent. Donc, c'est cool. Et je suis pour ça. C'est bien qu'une femme gagne son argent, qu'elle ait son argent. Comme ça, ça nous évite d'acheter des sables et du Vuitton à dépenser notre argent. Tu vas utiliser ton argent comme tu le veux. Mais, ok, super, les filles. Mais à un moment donné, vous n'êtes pas indépendante, vous n'avez pas besoin d'hommes parce que vous gagnez votre propre argent. Non, ce n'est pas vrai, ça. Essaie de te marier avec un distributeur à ce moment-là, un distributeur automatique pour voir ce que ça donne. On sait très bien que les femmes n'ont pas besoin d'hommes juste par rapport à l'argent. Ce n'est pas vrai, ça. Les femmes recherchent beaucoup plus que ça chez un homme. Et si jamais tu ne le crois pas, essaie de vivre toute seule pour voir. Il y a la femme, comment elle s'appelle ? Celle qui a écrit Sex and the City, qui a des centaines de millions d'euros sur son compte en banque. Elle a dit, je me sens toute seule. Bon, les filles, je me suis trompée. Elle prenait le féminisme. Bon, les filles, finalement, je me sens seule, c'est relou. Finalement, je pense que je me suis trompée. Désolée. Donc non, les femmes, elles ont besoin des hommes, comme les hommes ont besoin des femmes. C'est ridicule de dire ça. Les femmes recherchent plus que de l'argent. Si jamais elles recherchaient que de l'argent, et si c'est jamais quelque chose qui les rendait heureuses quand elles étaient en couple, elles n'iraient pas michetonner les gars. Quand elles trouvent un gars qui a de l'argent, au lieu de michetonner, elles resteraient avec lui. Non, pourquoi ? Parce que pourquoi elles michetonnent le gars qui a de l'argent ? Et d'où pourquoi les gars, l'argent, ce n'est pas l'essentiel. C'est une composante qui crée l'attraction chez la femme, mais ce n'est pas la seule composante que tu as besoin. Quand elles rencontrent un gars qui a de l'argent, elles vont juste prendre son argent. Elles vont l'utiliser pour son argent. Et c'est tout. Ou les femmes qui restent avec des hommes qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas les autres composantes, par exemple, elles vont juste rester avec lui comme ça, mais elles ne vont pas le respecter. Elles vont commencer à le gifler, à lui parler mal, manquer de respect, mal à la tête tous les soirs, etc. Donc, en fait, quand une femme, elle dit ça, « Ouais, je suis indépendante », ce n'est juste pas vrai, en fait. « Je n'ai pas besoin d'hommes », ce n'est juste pas la réalité, ce n'est juste pas vrai, en fait. Pourquoi ? Parce que la femme, elle recherche la sécurité psychologique, elle recherche l'attention, elle aime avoir un leader, elle aime ne pas vivre toute seule. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles les hommes sont super importants. Comme disait un gars, le féminisme s'arrête au moment où les chiottes, elles sont bouchées, parce qu'il faut appeler un homme pour pouvoir déboucher les chiottes. Et même les femmes qui disent, « Ouais, je n'ai pas besoin d'hommes », celles qui y croient et qui vont attendre d'atteindre les 50 ans, 40 ans pour se dire, « Ah, fais ça, je me suis trompé. » Heureusement, il y en a qui vont même qu'en prennent conscience avant, vers les 30 ans. Ça va, c'est bien de prendre conscience depuis la vingtaine, comme ça, au moins, là, si tu ne sais jamais ta conscience de ça depuis la vingtaine, déjà, c'est bien. Au moins, tu sais, voilà, au moins, dans quelle direction comment gérer ta vie pour ne pas aller trop loin et après, que ce soit un non-retour. Parce que celle qui a 60 ans, celle de Sex of the City, qui a écrit le livre, là, elle dit, c'est fini. Qui va venir, là, 60 ans, la sauver ? Mais bon, pour revenir aux femmes modernes, celles qui disent qu'on n'a pas besoin d'hommes, tu as des hommes tout autour de toi. Des gars qui sont dans la friendzone et qui te viennent en aide quand ta voiture a un problème, quand il y a un gars pour te défendre physiquement ou pas, si tu as besoin. Tu as toujours des hommes autour de toi. Donc, c'est juste par la réalité. Après, on va dire, « Ouais, mais Dieu, tu es vénère, c'est pour ça que tu dis ça, etc. » Non, je ne suis pas vénère. Déjà, je ne suis pas attiré par les femmes qui pensent comme ça. C'est à partir du moment où tu me dis, « Je suis indépendante. » Elle reste toute seule alors. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi je dirais là, en fait ? Je ne comprends même pas les gars qui vont là. Les gars, ils vont là parce qu'ils n'ont pas d'option. Parce qu'on parle beaucoup des femmes modernes, mais il y a une majorité de femmes, selon moi, qui est féminine. C'est juste qu'elles ne disent rien. Elles disent aux filles, « Oui, les filles, on est avec vous, les filles ! » « Ouais, ouais ! » « Complètement taré, ces meufs ! » Il y en a plein, OK ? Je ne pense pas que... Évidemment, il y a beaucoup de femmes modernes, mais aussi, il y a plein de femmes qui sont féminines. Et puis, à ce moment-là, les gars, créez votre biais en ligne et voyagez. Parce que c'est seulement à l'ouest que ça part en sucette. À l'est, tout le monde est normal. La majorité du monde, en fait, les gens sont normaux. Ça fonctionne traditionnellement. Une femme féminine, un homme masculin. Bref, mais si jamais je devais utiliser la logique de « Ouais, on n'a pas besoin des hommes », c'est comme si un homme disait « Ouais, on n'a pas besoin des femmes parce que maintenant, je peux avoir du sexe sans problème, quoi. Je peux avoir du sexe, voilà. Ça peut être par des prostituées ou par des dolls. Voilà, des dolls avec intelligence, avec chat d'IPT, voilà. Avec chat d'IPT, hein. Voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus besoin des femmes. Ça serait ridicule de dire ça. Parce que c'est pas... En fait, c'est pas que ça serait ridicule, c'est juste pas vrai, en fait. OK ? Parce qu'une femme ne procure pas que du sexe à son homme. Alors, c'est important, les gars. Et après, je ne suis pas dans le déni ou dans la dynamique de la relation aux femmes depuis la nuit des temps. En général, l'homme apporte une sécurité financière et la femme apporte le sexe en échange. On est d'accord. Mais ça part peut-être de ça. Mais après, il y a autre chose qui joue. Sinon, si les hommes recherchaient que le sexe chez les femmes, il y a toutes les femmes modernes qui donnent du sexe gratuitement comme ça. Pourquoi je dis gratuitement ? Parce qu'à l'époque, pour pouvoir coucher avec une femme à l'ancienne, l'ancienne, on va dire, vraiment, ça aurait dans les pays où vraiment c'était traditionnel. OK ? Il fallait te marier pour avoir du sexe avec la femme. Donc, finalement, ça l'a protégé. Parce que quand il y a un gars, il réfléchissait à deux fois, en fait. Il se dit, bon, si je veux vraiment du sexe avec elle, il va falloir que je me marie. Donc, du coup, s'il n'était pas vraiment intéressé par la veuve, il en prenait une autre. Et au moins, elle, elle n'était pas, j'allais dire, souillée. J'ai peut-être un grand mot, quand même. Mais en tout cas, elle, au moins, elle n'avait pas de relation sexuelle avec un gars qui n'avait pas envie de s'engager. Mais comme aujourd'hui, c'est la liberté sexuelle, elle donne du sexe comme ça, elle tire la rigole, elle n'a même pas besoin de s'engager. Elle ne comprend pas pourquoi après, elle reste toute seule. Elle ne comprend pas pourquoi, finalement, les hommes ne veulent pas s'engager, etc. Parce qu'en fait, quand avant, le gars était obligé de se marier, du coup, il avait du sexe avec vraiment la femme où je disais, bon, elle, je pense que ça peut vraiment être ma femme. Alors que maintenant, le gars n'a même pas besoin de se poser cette question-là. Le sexe est free. Il vient, boum, boum. Félicitations féministes. Moi, j'ai toujours dit, le féminisme, pour moi, il n'impacte négativement beaucoup plus les femmes que les hommes. Et donc, du coup, les femmes bonhommes, ça rend la tâche beaucoup plus difficile pour elles de pouvoir retenir un homme plus le féminisme leur fait croire que c'est l'homme qui doit la retenir. Alors, les pauvres, elles sont complètement dans la confusion. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, elles devraient plutôt se poser la question une fois qu'elle a couché avec lui, puisque maintenant, c'est comme ça, c'est free. Une fois qu'elle a couché avec lui, elle doit se demander comment faire pour pouvoir le garder. Parce que le gars, il a voulu rentrer en intimité avec elle, mais pas forcément s'engager comme à l'ancienne. Donc, c'est pour ça que c'est la meuf après à faire les choses pour qu'il se dise elle est bien. Je ne pense pas que je retrouve une autre meuf comme ça ailleurs et qu'il a envie de s'engager avec elle. Deuxième chose et après, on va parler à la fin de la vidéo pourquoi Russell, c'est vraiment un cible de ouf et il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Au moins, c'est un contre-exemple où tout ce qu'il fait Russell, tu fais le contraire et tu es bien. Deuxième chose, comment tu peux parler d'indépendance alors que tu es marié ? Ça en devient ridicule, franchement. Ça devient ridicule. Comment tu peux parler de ça alors que tu es marié ? Tu es en train de dire que soi-disant tu es indépendante alors que tu es avec un gars qui est en train de supporter tout ton lifestyle et le lifestyle de deux enfants dont il n'est pas le père. Je ne sais pas c'est quoi ce... C'est quoi votre problème ? C'est quoi ce problème de ce genre de meuf ? Elle a même écrit une chanson récemment sur femme indépendante, je ne sais pas quoi. Même les meufs, elles ont fait... Non, là, là... Tu rigoles ou ? T'es sérieuse ? T'es en train de nous vendre le truc femme indépendante alors que tu es marié ? T'es marié avec un gars qui prend soin de tout votre lifestyle ? Ok, parce que si tu ne connais pas Russell, c'est un gars de la NFL, etc. Je ne sais pas s'il est toujours actif ou pas, mais en tout cas, il a grave de l'oseille. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, il s'occupe de tout le lifestyle, de toute la famille d'une des enfants dont il n'est pas le père. Elle, elle vient par l'indépendance. Même les filles, les filles, elles ont dit non, non, t'arrêtes maintenant. Tu arrêtes tes bêtises. Elle s'est dit bon, je vais essayer de faire comme elle s'appelle Beyoncé. Parce que Beyoncé, elle fait ça All the single lady, All the single lady. Ah bon, ça passe parce que c'est Beyoncé. Bon, toi, ce n'est pas passé. Ok ? Et surtout qu'en plus, franchement, pour le faire avec Jay-Z, on sent quand même que Jay-Z, de toute façon, elle le montre et le respecte. Ça se voit que c'est une femme féminine, Beyoncé. Même quand elle fait son truc All the single lady, bon, elle l'a fait. On sait que c'est du marketing. Personne n'y croit. Ok ? On sait que le boss, le leader, c'est Jay-Z. Ok ? Elle est mariée avec un milliardaire, avec un milliardaire, excuse-moi. Donc, à un moment donné, on sait. Elle met toujours en avant son mari, constamment, sur son Instagram, etc. T'imagines Beyoncé qui est chanteuse de ouf, super famous, qui a des mignons. Ok ? Elle met en avant son gars, son Instagram. Donc, si toi, tu as ta meuf et qu'il n'y a aucune photo sur son profil public, pose-toi des questions. Beyoncé le fait. Pourquoi ta meuf, elle ne le fait pas ? Voilà, je te laisse en réflexion avec ça. Et troisième chose, bon, Russell, c'est un site, il ne peut pas faire plus que ça. Moi, je te le dis directement, pour moi, ce genre de relation, ça ne dure pas. Il ne le sait pas, il pense qu'il fait les choses bien. Déjà, ce n'était pas son premier choix, il était avec Future. Un futur, ce n'est pas la même chose. Quand je dis que ce n'est pas la même chose, c'est en termes de caractère, etc. Si elle est attirée par ça, c'est qu'elle est attirée par les vrais hommes. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est avec Russell parce que c'est ce qu'on appelle le bêta provider. C'est-à-dire que c'est le gars gentil, il est OK, en plus il va prendre soin de moi, etc. J'ai des enfants, c'est important, etc. OK ? Mais je suis sûr qu'elle a mal à la tête le soir. Je suis sûr qu'elle a mal à la tête le soir. La meuf, elle te dit « Ouais, je suis une femme indépendante, etc. » Et toi, tu lui réponds « Par contre, moi, j'ai besoin de toi. » Elle-même, comme c'est filmé un peu, elle est là un peu obligée de rattraper le truc. Non mais, il ne faut pas qu'il soit ridicule. Non mais moi aussi, j'ai besoin de toi, chérie, mais tu comprends ce que je veux dire ? Tu vois, tellement elle est obligée de rattraper le truc pour pas qu'il passe trop pour un bouffon. Enfin, à un moment donné, si tu mets une femme sur un piédestal, si tu la considères comme une star, elle considérera comme un fan. Une femme a besoin de mettre son homme sur un piédestal. C'est parfait l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, précédemment avec Beyoncé. Beyoncé, elle met son homme sur un piédestal. Une femme a besoin de ça, la fierté. La manière d'une femme de se la raconter, c'est d'être dans les bras d'un gars dont elle est fière, dans les bras d'un gars que toutes les meufs veulent. C'est leur façon de se la raconter. Ce n'est pas en ayant une Lamborghini sur leur Insta comme nous, on pourrait faire. Nous, c'est une manière de se la raconter, avoir des billets, avoir des grosses voitures, etc. Les femmes, la manière pour elles de se la raconter, c'est leur gars. Et quand Russell, il agit comme un cible comme ça là, tu sais que ça ne va pas tenir. Pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Biologiquement, la femme n'est pas comme ça. Elle a besoin de regarder son homme, elle a besoin de le mettre sur un piédestal et non le contraire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça de toute façon. Laisse-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais j'aime si tu as aimé la vidéo, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Tu as Zeus, les secrets de la nature féminine, tu as Funnel Tinder pour avoir des détails limités. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as même 6 packs ou rien. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je suis allé ton camp.